Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous avons la leçon de Mérodie, tout quitté pour fier au Jésus Lisons Marc 14, verset 43 à 52 Qu'est-ce qui se joue ici de tellement crucial pour le plan du salut ? Marc 14, verset 43 à 52 Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze Et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons Envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens Celui qui le livrait leur avait donné ce signe Celui que je baiserai, c'est lui Saisissez-le et emmenez-le sûrement Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant Rabi Et il le baisa Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée Frappa le serviteur du souverain sacrificateur Et lui emporta l'oreille Verset 48 Jésus prendra la parole l'ordi Vous êtes venus comme après un brigand Avec des épées et des bâtons Pour vous emparer de moi J'étais tous les jours parmi vous Vous enseignant dans le temple Et vous ne m'avez pas saisi Mais c'est afin que les écritures soient accomplies Alors tous l'abandonnèrent et pris la fuite Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un gars On se saisit de lui Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu L'un des plus proches collaborateurs de Jésus Qui le vend à ses ennemis Quel scandale ! Les évangiles ne donnent pas beaucoup de détails Sur la motivation de Judas Mais Ellen White écrit Par nature Judas aimait beaucoup l'argent Il n'avait pas toujours été aussi corrompu Pour accomplir une action aussi noire Mais à force de cultiver l'esprit d'Avarice Celui-ci avait fini par dominer complètement sa vie L'amour de Mamon dépassait chez lui l'amour du Christ En devenant l'esclave d'un vice, il s'était livré à Satan Qui devait l'entraîner jusque dans les bas fonds du péché Citation tirée du livre Jésus Christ au chapitre 76 Au page 645 à 646 Tout le monde déplore la trahison en soi Même ceux qui se servent des traites Comparé avec Matthieu 27 et verset 3 à 7 Mais le geste de Judas est particulièrement infâme Car il trahit Jésus sous couvert d'amitié Il donne des instructions à la foule L'homme qu'il embrassera, c'est celui qu'il faut arrêter Il semble que Judas ait voulu cacher sa perfidie à Jésus et aux autres disciples La foule arrête Jésus et c'est le chaos Quelqu'un tire une épée Jean 18 verset 10 et 11 dit qu'il s'agit de pierre Et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre Jésus s'adresse à la foule en reprochant à ses gens de faire en cachette Ce qu'ils avaient peur de faire aux yeux de tous Quand il enseignait dans le temps Mais Jésus termine en disant que les écritures s'accomplissent C'est un autre signal de l'intrigue duelle qui parcourt le récit de la passion La volonté de Dieu s'accomplit Même si la volonté des hommes est à l'oeuvre pour détruire le Messie Tous les disciples s'enfuient, y compris Pierre Qui réapparîtra néanmoins en suivant Jésus à distance Et qui se retrouvera lui-même en difficulté Mais Marc 14 verset 51 et 52 parle d'un jeune homme qui suit Jésus Récit qui ne se trouve nulle part ailleurs dans les évangiles canoniques Certains pensent qu'il s'agissait de Marc lui-même Mais c'est impossible à prouver Ce qui est remarquable, c'est qu'il s'enfuit sans vêtements sur lui Le jeune homme, au lieu de tout quitter pour suivre Jésus, quitte tout pour fier Jésus Réfléchissez à cette idée épouvantable Judas était esclave d'un seul vice, dit Ellen White Un seul péché Et cette unique vice l'a conduit à trahir Jésus Pourquoi devons-nous haïr le péché et par la grâce de Dieu le vaincre ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada